Musique Et coucou tout le monde ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon avis lecture sur ce que j'ai pu lire durant le mois de mai et je suis plutôt contente puisque, comme beaucoup de fois, je suis un peu lente au démarrage sur le mois et finalement, après, l'autoroute, j'allais dire du bonheur, mais il y a eu du moins bon quand même. Il y a eu du très bon, il y a eu du bon et il y a eu du décevant, on va pas se mentir. C'est 7 livres que j'ai réussi à lire pendant le mois de mai et donc je suis quand même pas mal contente. J'arrive à garder un rythme à peu près régulier de livres en général. J'ai aussi, oui, entre 7, 8, vraiment les très bons mois, j'arrive à 10, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Sachant que le mois de mai était quand même un mois pas mal occupé de mon côté, j'avais peu de week-ends de livres, donc je suis quand même contente d'avoir réussi à lire ce quota. D'autant plus que, durant le mois de mai, j'ai aussi connu, sur la fin du mois, pas une panne de lecture, je dirais, mais vraiment mon rythme en apathie. J'ai eu du mal, ma lecture en cours ne me donnait pas envie. J'avais vraiment du mal à y retourner parce que les Bridgerton, ma tête était vraiment full Bridgerton, donc la lecture, j'en avais un peu rien à carrer. Et je voulais juste consommer du contenu Bridgerton, matin, midi, soir, nuit, dans tous les sens. Vraiment, je voulais juste vivre dans la vie des Bridgerton et la lecture ne me faisait pas envie. Mais quand même, j'ai réussi à lire ce livre et donc sans plus tarder, je vais vous présenter les livres dans un ordre aléatoire, prédéfini de la pile telles qu'ils sont posés. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est une lecture commune que j'ai fait avec mon ami Amma. Donc de un livre à la main, je vous mettrai le lien vers son compte Instagram dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle est vraiment adorable. Et je suis trop contente d'avoir pu faire la lecture commune avec elle de Dunbridge Academy, le tome 1, donc Emma et Henry, écrit par Sarah Sprintz et publié aux éditions Hachette Romand. C'est un service de presse que nous avons reçu toutes les deux, puisqu'en fait nous sommes toutes les deux partenaires avec la maison d'édition. Et on est arrivé à se dire bien trop tard dans ce partenariat que ça serait bien de faire des lectures communes sur les livres qui nous font envie et que parfois on pourrait avoir du mal à sortir de notre pâle en se disant « Bon, peut-être que si on les lit toutes les deux, ça nous motiverait. » Et le premier qu'on a lu dans cette idée-là, c'était donc Dunbridge Academy et j'ai adoré faire la lecture commune avec elle, même si j'avoue que j'étais vachement à la bourre. J'ai eu du mal à avoir le rythme. On s'était donné une idée à peu près du rythme qu'on voulait faire pour la lecture commune et elle, autant elle l'a bien m'ont tenue, il n'y avait aucun souci. Moi, j'étais vachement à la bourre, mais j'en ai terminé quand même. Et c'est une lecture que j'ai fortement appréciée. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant aimer. On est ici dans une romance contemporaine où on suit notre héroïne du coup, Emma, qui est... qui est éco... comment on dit ? Germano-écossaise ? Bref, sa mère est allemande et son père était gosset. Son père est sorti de leur vie depuis qu'elle est petite et elle vit donc avec sa mère, je ne sais plus, Francfort, je ne sais plus où en Allemagne. Bref, elle vit avec sa mère en Allemagne et Emma, son père lui manque dans un sens et elle aimerait le retrouver et aux dernières nouvelles, il était en Écosse. Elle va donc intégrer la Dunbridge Academy qui est une académie qui se trouve à Edimbourg, donc en Écosse, avec pour but de, en passant une année scolaire là-bas, faire des recherches pour retrouver son père qui était lui-même étudiant dans cette même académie, l'endroit où ils se sont rencontrés d'ailleurs avec ses parents. Donc elle, elle y va dans l'optique de faire des recherches pour retrouver son père et en allant à l'aéroport pour prendre son avion depuis... Bon, on va dire que c'est Francfort, il me semble que c'est Francfort. Depuis Francfort vers Édimbourg, elle va faire la rencontre de Henry qui est lui-même scolarisé à la Dunbridge Academy et qui retourne suite à... après avoir passé les vacances scolaires auprès de ses parents en Afrique du Sud, je crois, qui sont médecins en Afrique du Sud. Donc ils se retrouvent tous les deux à l'aéroport et vont ensuite aller à l'académie et on se doute au vu du titre que, du coup, une petite amourette va se créer entre les deux. Même si au début, tout n'est pas propice justement à leur histoire d'amour et c'était vraiment très chouette, vraiment très chouette. Il y a des péripéties. J'ai aimé les deux personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le contexte surtout de cette académie en Écosse où on retrouve du coup le rugby qui est vraiment le sport. Comme aux Etats-Unis, on va avoir à chaque fois l'équipe de baseball ou l'équipe de football américain. Ici, ça va être l'équipe de rugby. On va avoir les beaux bâtiments, les beaux uniformes, les règles assez strictes qu'on peut avoir dans des campus comme ça. Bref, c'était très très cool. J'ai fortement apprécié et j'ai déjà hâte de pouvoir découvrir le tome suivant qui nous est annoncé pour paraître en automne 2024. On sait déjà sur qui il portera. Ce qui est dommage d'ailleurs qu'on se fasse un peu spoiler sur qui il portera. Mais vraiment, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite et de retrouver Emma et Henry, je l'espère, dans cette suite. Bref, c'était très très cool. Et merci beaucoup, Emma, d'avoir bien voulu le lire avec moi. C'était trop cool ! J'ai lu durant ce mois de mai un roman graphique. J'ai l'impression que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu de roman graphique véritablement. Et celui-ci, ça faisait quelques mois que je l'avais puisque je l'ai depuis mars. Je m'en souviens très bien puisqu'il ne m'appartient pas. Il appartient à Manon de Vibration Littéraire qui me l'a laissé puisque quand elle est venue la dernière fois à la maison, elle prenait le train et elle ne voulait pas s'encombrer inutilement. Et du coup, elle m'a laissé ce roman graphique en me disant Bah comme ça, tu prendras le temps de le lire et la prochaine fois qu'on se voit, tu pourras me le refiler. Et il s'agit de Mooncakes écrit par Wendy Chou et Suzanne Walker et c'est publié chez Bliss Édition. C'est donc un petit roman graphique comme vous pouvez le comprendre à la couverture. Très sorcellerie avec une femme garou. Bref, très très sympa avec des graphismes vraiment que j'ai adoré. Attendez, je vous montre vraiment. Il y a une illustration qui est dès le début que je trouve très très belle. Et j'avoue que c'est avec celle-ci que Manon m'a appâté aussi. Regardez, on a une bibliothèque avec des livres qui volent comme c'est génial ! C'est trop bien ! Et vraiment, les couleurs sont vraiment très très chouettes. Je ne sais pas si vous allez trop vous en rendre compte. Vraiment, on est sur des couleurs que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup beaucoup plus. L'idée, c'est de ne pas vous spoiler. Et ici, on va découvrir... Alors, je ne sais plus du tout les noms. On va découvrir Nova qui est donc apprentie sorcière et les sorcières se cachent ici dans du commun des mortels. Elle est élevée par ses deux grands-mères et elle va retrouver son amour d'enfance ici. Tam qui est donc femme-garou ? Je ne sais pas comment on dit. Louve-garou ? Je ne sais pas. Et en même temps, on découvre que dans le petit village où vit Nova et où se retrouve Tam, il y a des disparitions. Il se passe des choses très bizarres dans la forêt avoisinante. Et on va un petit peu mener l'enquête pour savoir ce qui se trame dans le voisinage. Et c'est tout mignon, tout poupie. C'est sa pro de la diversité puisqu'on est ici sur un couple LGBTQIA+. puisqu'il me semble que Tam est non-binaire et ce genre en yel donc on a une représentation. On va aussi avoir du coup les grands-mères de Nova qui est un couple lesbien du coup et on va même avoir de la représentation animale puisqu'à un moment on a un homme pigeon. Oui. Il faut vraiment que je vous le retrouve parce que ça m'a tué de rire. Un homme pigeon. Il est-il pas beau ? Il y a de la représentation pour tout, vous dis-je. Vraiment très cool. Bref, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est tout douce, ça se lit très vite. Mais vraiment l'histoire est toute douce. Vous avez des petites péripéties qui sont sympathiques et vous avez des graphismes surtout vraiment très très chouettes, très colorés et tout cosy. Si vous avez envie d'une petite lecture graphique toute cosy avec une touche de sorcellerie, celui-ci sera parfait. En fait, à regarder, je me rends compte que le mois de mai a pas mal été rythmé sur le thème un peu de lecture commune ou de... pas de lecture imposée mais où il y a une deadline ou du moins un objectif à la lecture au-delà de juste lire le livre. Et c'est un petit peu dans cette optique-là justement que j'ai lu le premier tome donc Light Lark de Alex Aster publié chez Lumen puisque celui-ci c'était à l'occasion du Book Club Iserrois organisé par Johanna de La Citadelle de mes Lectures et par Aurélie de Livromancienne du coup qu'on s'était dit que notre lecture commune ou du moins pas vraiment commune puisqu'on ne s'est pas trop parlé pendant la lecture. Le but c'est de débriefer dessus mais que notre lecture imposée serait donc celui-ci donc Light Lark. Ici on est dans un univers de fantasy où on a plusieurs royaumes qui vivent vraiment... qui vivent sans trop se côtoyer qui ont chacun un peu un pouvoir une faculté et dans cet univers tous les cent ans on va avoir ce qu'on appelle le centenal une île va vraiment sortir de l'eau et tous les dirigeants des différents royaumes vont venir se battre avec pour idée de casser la malédiction qui les maudit tous puisque effectivement chaque royaume va avoir une malédiction qui va lui être propre et très différente mais qui ne fait jamais beaucoup de bien. On va par exemple avoir Isla notre protagoniste principale qui est la dirigeante des... alors je sais plus si on dit la reine elle règne sur le peuple qui s'appelle les sauvages et eux leur malédiction c'est qu'en fait à partir du moment où une femme tombe amoureuse d'un homme elle lui mange le coeur voilà donc les sauvages par exemple c'est un peuple qui petit à petit est pas mal voué à disparaître puisque les hommes se décèdent très rapidement puisque dès qu'une histoire d'amour se crée dès qu'un sentiment amoureux se crée la femme va manger le coeur de l'homme et donc on les appelle les sauvages puisque manger du coeur c'est quand même enfin manger du coeur cru comme ça c'est un concept que je partage pas trop je dis pas que c'est mauvais je dis que j'ai pas forcément envie de tenter berg donc c'est du point de vue d'Isla qu'on va suivre l'histoire où elle va essayer de se battre pour libérer son peuple de la malédiction sauf que elle c'est la première fois qu'elle participe à ce centenal alors que d'autres participent depuis bien plus longtemps que ça donc connaissent les règles et on va donc découvrir cette compétition qui oppose tous les dirigeants des différents royaumes on se doute donc qu'il va évidemment y avoir du complot des petites manigances tout ça tout ça c'est un roman pour lequel j'avais quelques attentes je vais pas vous mentir puisque quand il est sorti en français il y a déjà un an je dirais qu'il est sorti peut-être même un peu plus oh non peut-être un an et mars 2023 il est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an je sais qu'il avait été pas mal apprécié j'avais vu de bons retours dessus donc j'avais quelques petites attentes même si je sais qu'en VO à l'inverse les gens avaient l'air d'avoir été un chouïa déçu bon je m'étais dit on verra j'espère les mais et au vu de la première partie alors la première partie ça veut pas forcément dire la première moitié mais ce que j'appelle la première partie en vrai ça doit pas faire très très loin de la moitié bah j'avoue je trouvais ça assez linéaire c'est à dire qu'on découvre l'univers la plume est sympathique pas transcendante mais sympathique on découvre l'univers c'est sympa j'aime beaucoup l'univers mais après une fois que la mise en contexte est posée tout ce qui va tout ce qui va être action ou révélation même si c'est des révélations de mi-parcours on va dire sont assez linéaires assez prévisibles y'a rien où tu te dis non c'est pas vrai c'est à chaque fois tu te dis oui bah si j'avais écrit le roman j'aurais fait ça comme ça oui donc oui bah maintenant qu'il s'est passé ça ça veut dire que la fois d'après il va se passer ça bref c'était assez prévisible et du coup je me suis dit mais c'est pas que je m'ennuie mais du coup je vois pas l'intérêt de lire un livre dont je connais finalement l'histoire entièrement quoi jusqu'à ce qu'il se passe un événement il se passe une chose où je me suis dit mais non et là à partir de là je me suis dit bah en fait je sais pas ce qui peut se passer l'autrice m'a fait un m'a fait un retournement de situation que j'avais pas vu venir à partir de là elle me fait ce qu'elle veut je sais pas quoi en penser et je me suis laissée embarquer tout du long sur cette seconde partie par la suite je trouvais que c'était même de mieux en mieux on avait des scènes d'action qui étaient vraiment intéressantes des révélations où à chaque fois je me disais oui c'est ce que je voulais voir ou non c'est pas vrai et je suis surtout très contente d'avoir misé sur le bon cheval ici puisqu'on va avoir un léger triangle amoureux et donc deux options s'offrent à vous et j'avais misé sur le bon cheval je suis très contente voilà sachez-le ça me fait plaisir parce que d'habitude je suis très lulose à ça et je suis pas la plus grande fan des triangles amoureux loin de là mais là c'est vraiment c'est vraiment assez léger mais ça a son importance dans l'histoire donc ouais je suis bien contente et j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans cette tome 2 alors sachant que je crois de base je croyais que c'était une duologie mais visiblement non je suis pas sûre d'avoir bien suivi les infos par rapport à cette saga là mais en tout cas le tome 2 est déjà disponible en français il s'appelle Night Ben et je pense que je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps parce que j'ai bien aimé Night Live c'était vraiment chouette on va revenir sur un petit service de presse que j'avais demandé à la maison d'édition de Hachette Romand dont on nous avait parlé en décembre quand on s'était rendu dans les locaux de Hachette durant le week-end du salon du livre de Montreuil et on nous avait utilisé plusieurs livres justement sur le programme de début de semestre sur le programme du premier semestre 2024 on nous avait teasé plusieurs titres dont celui que je vais vous présenter et je me souviens que quand on nous en avait parlé j'étais là ça m'a l'air sympathique on nous avait dit que c'était un livre qui se passait dans le cadre de la mythologie romaine avec une inspiration quand même qui faisait fortement penser à du Percy Jackson le tout en 12 tomes donc moi ça m'avait pas mal hypé j'ai pas lu Percy Jackson j'ai vu les films on en pense ce qu'on en veut j'ai vu la série aussi mais quoi que en décembre j'avais pas vu la série elle était pas encore sortie la série de Percy Jackson donc j'avais même pas vu la série maintenant j'ai vu la série mais de toute façon ça aurait pas changé mon avis et donc quand il est sorti et bien je l'ai demandé puisqu'il me faisait bien envie il s'agit du premier tome de la saga demi-gods academy écrit par Elisa S. Amor et par Kira Legend donc publié chez Hachette Romand et ici le premier tome ce sous-titre Zeus on suit ici notre héroïne Mélanie qui est un petit peu la rebelle elle a les cheveux bleus elle a des tatouages et elle dit des gros mots méchante pas gentille vraiment c'est un peu cliché ça que elle est rebelle parce qu'elle n'est pas comme les autres je pense que bon avoir les cheveux bleus oui peut-être le monde ne l'a pas fait mais de toute façon c'est pas une couleur de cheveux qui te définit et avoir des tatouages et dire des gros mots voilà ça fait pas de toi un rebelle vraiment mais donc bref on va suivre Mélanie qui le jour de ses 18 ans va recevoir une lettre pour rejoindre Poudlard non c'est pas ici Poudlard je me suis trompée qui va recevoir une lettre pour rejoindre la demi-gods academy qui est donc une académie qui a une toute petite particularité vraiment trois fois rien ce sont des dieux qui sont professeurs voilà bon après vous vous n'êtes pas allé à l'école avec des dieux comme professeur mais vous êtes allé où à l'école en fait mais ici Mélanie elle va avoir la chance quoi que quand on voit le contenu des cours je sais pas si on peut dire chance mais avoir la chance d'avoir Arès Zeus Aphrodite par exemple comme professeur et donc dans ce premier tome on va suivre Mélanie à travers sa première année scolaire qui elle se retrouve dans un monde dont elle ne connait rien elle sait qu'il fallait prier pour les dieux mais elle se retrouve surtout à côtoyer des élèves qui eux étaient préparés à intégrer cette académie là où elle se retrouve un petit peu catapultée dans ce monde là sans trop en connaître les règles et on va la suivre à travers cette première année il semble quand même qu'elle ait beaucoup de facilité sur certains cours et est-ce que cela ne cacherait pas quelque chose ? C'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé c'était impressionnant la vitesse à laquelle j'ai dévoré ce roman je l'ai lu en une journée vraiment il fait à peine 300 pages celui-ci je l'ai dévoré en une journée ce n'était pas possible je ne me couchais pas sans avoir la fin en plus la fin appelle directement le tome 2 c'était horrible sachant que donc il est sorti en mars celui-ci et que le tome 2 est sorti en juin c'était long 3 mois c'était trop long 3 mois mais c'était vraiment très très chouette c'est pas la meilleure lecture de ma vie c'est même pas ma meilleure lecture du mois mais ça s'est dévoré c'est super addictif c'est très fluide il y a beaucoup de dialogues c'est pas une plume surdéveloppée mais c'est une plume justement qui fait que ces patch-turners quand on tourne les pages à une vitesse folle et c'est sans s'en rendre compte qu'on arrive à la fin en se disant ah bah c'est fini ah d'accord bon bah faut attendre maintenant et j'ai vraiment beaucoup aimé n'ayant pas lu les Percy Jackson je pourrais pas faire la comparaison avec ça mais je sais que plusieurs des partenaires qui l'avaient reçu eux avaient trouvé ça bien en deçà de Percy Jackson perso comme je vous dis j'ai pas les références littéraires des Percy Jackson donc j'ai pas eu de comparaison à faire et j'ai fortement apprécié Demi Gods Academy et pour tout vous avouer j'ai déjà lu le tome 2 et maintenant j'attends le tome 3 avec grande impatience comme je vous disais en introduction de cette vidéo le mois de mai je suis contente de mon quota de livres lus puisque j'ai quand même connu un petit passage à vide on va dire avec un moment une bonne grosse semaine où il était dur pour moi de retourner dans ma lecture en cours qui me faisait pas envie parce que Bridgerton tout ça tout ça bref je vous ai expliqué tout ça au début de vidéo mais au bout d'un moment ça me frustrait quand même pas mal de me dire Fines Marie t'as autant de livres chez toi et t'arrives pas à lire ça m'énerve et puis ça me manquait quand même de lire mais dès que je prenais un livre que je l'ouvrais j'arrivais pas à garder une concentration de plus de 5 secondes c'était terrible bref j'arrivais pas dans tous les cas l'action même de lire c'était pas possible j'y arrivais pas je me suis dit bon est-ce que je tenterais pas à une autre approche de la lecture en écoutant un livre puisque comme ça pendant ce temps là je ferais autre chose et peut-être que le fait de physiquement faire quelque chose d'autre que juste tenir mon livre peut-être que ça m'aiderait à rendre la lecture plus ludique et plus moins passive en fait de faire de la lecture une action moins passive et c'est donc ce que j'ai décidé de faire avec le prochain livre que j'ai entièrement écouté tout en faisant un coloriage mystère donc ça je suis très contente parce que comme ça j'ai fait un beau coloriage et j'ai pu écouter entièrement la bibliothèque des rêves secrets écrit par Michiko Aoyama et publié ici en poche aux éditions j'ai lu sachant qu'il est sorti en grand format chez Nami je crois et j'ai adoré j'ai adoré c'était trop cool on est ici sur un livre de littérature japonaise évidemment comme peut vous le faire comprendre le nom de l'autrice et on est donc sur un livre de littérature japonaise où on suit des tranches de vie où chaque chapitre va s'axer sur un personnage qui n'est pas forcément heureux dans sa vie au moment où son chapitre commence et voudrait changer ceci, cela voudrait améliorer ceci, cela n'ose pas passer un cap n'ose pas dire merde à quelqu'un par exemple pour se libérer de quelque chose bref on arrive à chaque fois sur des personnages qui ne sont pas satisfaits de leur vie et qui pour une raison ou pour une autre vont se retrouver à un moment ou un autre à se rendre dans une bibliothèque et à côtoyer une bibliothécaire qui va leur sortir une liste de recommandations de livres qui correspond au sujet qu'ils demandaient à la base et à chaque fois un livre qui semble complètement dénoté avec le sujet qu'ils avaient demandé ils vont l'emprunter ce livre alors à chaque fois c'est sur des temporalités différentes pas tous ensemble chacun sur son chapitre ils vont emprunter ce fameux livre et en fait ce livre qui semblait ne rien avoir à voir rien à voir qui semblait ne rien avoir à voir avec le sujet demandé va finalement leur permettre de s'ouvrir de découvrir quelque chose d'autre bref va leur être bénéfique d'une façon ou d'une autre et j'ai trouvé ça très très chouette puisque ça vous montre justement que des fois une ouverture d'esprit ou juste de la curiosité sur un sujet qui de base pouvait sembler anodin peut parfois nous aider et nous sortir d'une situation où on a l'impression d'être complètement étriqué sur un point de vue c'est super intéressant et c'était tout tranche de vie c'était tout doudou et j'ai beaucoup aimé aussi je sais plus combien d'histoires on a ici 5, 6 peut-être peut-être même moins 4, 5 et j'ai aimé ici que pour chaque personnage un moment ou un autre même si c'est pas forcément eux mais des personnages qu'on cite dans leur chapitre va interagir avec un autre personnage d'un autre chapitre bref finalement on se rend compte que tout ça se passe dans un mouchoir de poche niveau géographique et qu'il y a toujours de personnes autour de nous vraiment j'ai beaucoup apprécié pour moi c'est un livre tout doudou mais qui peut aussi pousser à la motivation et qui peut être parfois le coup de pied nécessaire pour vous lancer dans quelque chose il me reste deux lectures à vous présenter il me reste donc à vous présenter ma meilleure lecture du mois et ma plus grosse déception de ce mois et en plus ce sont deux lectures communes donc bon dommage je vais commencer par vous présenter ma déception et comme ça on finira sur une bonne note avec ma meilleure lecture du mois et donc ma plus grosse déception ce mois-ci c'est le Fairy Loot du mois avec Tempest of Tid à sa faille sale alors certes il est magnifique sur le papier en lisant le résumé ça me donnait fortement envie et pourtant quelle déception qu'elle ennuie surtout en fait le plus gros point négatif pour moi de ce livre qu'est-ce que je me suis ennuyée terriblement mon dieu non mais c'est vrai il est sorti en plus en français depuis il est sorti début juin en français sous le nom de Un thé avant la tempête aux éditions de Saxu c'est pas du tout la même couverture pour le coup dans la version française ils ont repris la couverture VO originale où on a le personnage principal en gros plan qui tient une tasse de thé à la main alors l'objet livre est très très beau aussi en français ça on peut pas lui retirer mais alors je trouve ça enfin pas dommage qu'ils aient traduit ça il faut de tout pour faire un monde mais j'aurais pas fait ce choix de traduction vraiment ici l'action se passe dans une ville énormément inspirée de Londres où l'on va suivre des protagonistes qui travaillent dans un salon de thé le jour qui devient une sorte de salon de sang car dans cet univers là les vampires existent effectivement Arty celle qui tient notre salon de thé décide de le transformer en nuit en salon de sang on va dire en banque de sang je ne sais pas bref un endroit où les vampires vont pouvoir venir trinquer j'imagine librement puisqu'il n'est pas bon d'être un vampire dans cet univers où ils sont traqués trinqués traqués c'est cool les vampires ouais on va suivre ici plusieurs personnages on va suivre Arty et son acolyte Jin on va aussi suivre d'autres personnages qui arriveront par la suite qui arriveront plus ou moins vite dans l'histoire mais à la fin on va suivre un groupe de personnages qui vont être amenés à avoir une quête commune et à devoir s'entraider dans un objectif commun je ne vais pas en dire plus parce que je ne saurais pas où m'arrêter enfin j'aurais peur de rentrer après trop dans les détails et de trop spoiler et surtout j'ai peur que mes souvenirs ne soient pas aussi vifs que je l'aurais aimé pour vous en parler mais parce que vraiment c'était long quoi ici ça reprend un petit peu ce qu'on pouvait retrouver dans Six of Clothes par exemple où on va avoir des personnages qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs qui ne sont pas forcément du même camp qui n'ont pas forcément les mêmes envies au final hors de l'histoire ici mais qui vont se retrouver de force ou pas à devoir faire équipe pour faire un casse ici ça reprend un petit peu ça où on doit faire un casse donc nos protagonistes vont se retrouver à être une seule équipe pour ça et là où Six of Clothes moi j'avais beaucoup aimé je trouvais ça super entraînant il y avait des retournements de situation des révélations tatati tatata là c'est plat mais c'est un plat en plus ce qu'on nous vend ça se termine rapidement la seconde partie on se fait encore plus chier qu'à la première alors que la première c'était déjà pas glorieux les vampires moi j'en attendais beaucoup j'adore les vampires donc je me suis dit trop bien une histoire avec des vampires c'est trop cool inintéressant mais inintéressant enfin surtout inexploité vraiment on nous dit vampire mais si on nous disait juste en fait c'est la communauté des gens bruns bah ça ferait la même chose vraiment aucun intérêt d'avoir foutu des vampires dans cette histoire là et puis aussi je vais pas vous mentir du coup je l'ai lu en anglais le niveau d'anglais est assez ardu il y a plein de fois où j'étais là j'ai pas compris j'ai pas compris donc je regardais je me renseignais pour comprendre les tournures de phrases enrichir mon vocabulaire en anglais mais j'ai beaucoup buté à des moments en me disant non vraiment là je sais pas je suis pas sûre de comprendre le sens de la phrase donc ça aussi bon après ça c'est moi mon niveau d'anglais qui est pas suffisant pour l'apprécier à sa juste valeur peut-être peut-être que ça peut impacter mon avis je vais pas vous mentir je vais pas faire genre ah non mais mon anglais est parfait non mon anglais est loin d'être parfait je me débrouille je sais je peux comprendre un livre en anglais et l'apprécier là ça va peut-être jouer aussi à me sortir de ma lecture mais quand je vois les avis de toute façon qui sont sortis de ce bouquin sur la lecture commune et même les premiers avis que je vois en français rejoignent ce que je pense c'est que c'était lire un livre ou comme ça on va avoir une équipe qui va se former pour faire un casse lisez la duologie Six of Thrones au moins là vous allez apprécier et Tempest of Tea il est juste beau le bouquin mais bon heureusement que je ne termine pas la vidéo sur la déception qu'a été cet ouvrage et que je vous parle du coup de ce qui a été ma plus belle lecture et qui était aussi la lecture commune du mois sur le Discord donc en plus je suis contente que vous l'ayez choisie et je suis contente qu'on ait pu être plusieurs à les découvrir ensemble et il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers écrit par Sulphakatou et publié aux éditions Nathan c'est un roman en plus que je trouve au vu du contexte en ce moment que nous connaissons est vraiment super intéressant de lire maintenant au vu de ce qu'il va apporter on est ici en Syrie en pleine guerre civile entre le gouvernement qui est une complète dictature et du coup une armée de rebelles qui se battent dans les rues c'est une guerre ouverte enfin c'est une guerre civile de toute façon et on va suivre le quotidien de Salama qui est une jeune fille de 18 ans je crois je ne sais plus si on dit son nom bref c'est une très jeune adulte qui était étudiante avant que avant que cette guerre n'éclate qui était étudiante en pharmacie pour devenir du coup pharmacienne et qui du fait qu'elle ait des connaissances médicales se retrouve à devoir aider à l'hôpital pour soigner et venir en aide à tous les blessés donc elle elle voit des horreurs à longueur de journée elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas ce pourquoi elle est sous-qualifiée et dont elle a été obligée d'apprendre sur le tas bref c'est un quotidien qui est très douloureux elle vit avec sa belle-sœur Leila qui est donc la veuve du frère de Salama qui a été emmenée par l'armée puisqu'il était rebelle et donc elles vivent toutes les deux Leila est fortement enceinte et Salama on comprend qu'elle a quand même vécu comme tout le peuple mais elle a été fortement traumatisée du décès de sa mère qui est morte sous les bombes qu'elle a vu mourir et elle a une petite voix en elle qui l'encourage fortement à quitter la Syrie à partir en Allemagne avec sa belle-sœur pour que sa belle-sœur puisse accoucher et que les trois du coup avec le futur enfant à naître puissent avoir une belle vie et ne pas vivre en temps de guerre sans ce climat de peur avec une vraie sécurité pendant Salama elle est pas mal partagée entre l'idée de oui partir pour mettre en sécurité sa famille mais aussi l'idée d'abandonner le poste où elle est vitale puisque toute connaissance médicale est prise pour preuve on prend une étudiante à la base en pharmacie donc toute connaissance médicale est nécessaire à la survie et à l'aide de la population et donc Salama elle est pas mal partagée entre qu'est-ce qui prime le peuple que je peux aider avec mes connaissances ou ma famille pour les sauver et les mettre hors de danger elle a déjà cette dualité Salama où c'est très compliqué pour elle mais elle va aussi faire la rencontre d'un jeune garçon de son âge qui est rebelle dans un sens qui est rebelle mais qui lui est moins sur le front il va filmer ce qui se passe et il va le partager sur Youtube pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe cette guerre civile dont le reste du monde n'a pas l'air d'être informé lui il va partager ça il va partager la situation justement pour que des aides possiblement puissent venir de l'étranger pour aider ce peuple en souffrance et donc on va avoir ces deux personnages qui vont se rencontrer leur point de vue va évoluer je vais pas vous en dire plus mais ce livre a été absolument génialissime dans les émotions qu'il m'a procuré dans la rage aussi de voir un peuple comme ça qui se déchire juste pour une question de pouvoir et que vraiment la vie humaine est bafouée comme ça bref c'était très poignant la plume était belle les personnages sont touchants Salama vraiment on a envie de la prendre dans nos bras et de lui dire t'inquiète pas ça va aller parce que la pauvre petite elle est si jeune et elle est déjà vouée à prendre des décisions si importantes pour sa vie pour la vie de ses proches bref c'est vraiment un beau roman on sent qu'en plus l'autrice elle parle mais elle y met toutes ses tripes dans ce roman j'imagine même pas le nombre de litres de larmes versés en écrivant ce manuscrit vraiment c'est un livre que pour moi qu'il est bon de lire que tout le monde devrait lire ça vous fait prendre conscience de certaines choses c'est une lecture vraiment très impactante qui pourra pas vous laisser de marbre c'est pas possible je crois qu'à la 30ème page j'étais déjà en train de pleurer vraiment c'est un livre fort en émotions qui va être rageant qui va vous bouleverser mais vraiment je vous conseille à fond il est important pour moi de le lire que vous soyez jeune que vous soyez moins jeune que vous ne connaissiez pas vraiment le contexte politique ça peut justement vous aider à vouloir vous renseigner puisqu'il est important pour moi de lire ce genre de bouquin c'est donc sur cette dernière phrase que j'ai fini de vous présenter toutes les lectures que j'ai faites durant le mois de mai donc voyez comme je vous disais il y a du très très bon il y a du bon et il y a du pourquoi c'était si mauvais voilà il y a vraiment eu de tout là c'est beau on a un beau panel autant il y a des mois je vous dis non vraiment tout était bien ou des fois je vous dis tout était assez moyen là il y a eu de tout donc dans un sens c'est chouette dans un autre sens c'est dommage pour la déception surtout ça me fait tuer vraiment ça me fait tuer n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté ou si au contraire vous êtes intéressé pour en lire certains et surtout dites moi pour ceux qui étaient intéressés de lire Un thé avant la tempête de Afsa Faisal est-ce que par exemple mon avis peut vous avoir influencé et au contraire vous vous êtes dit ah non du coup je pense que je vais passer mon tour je suis juste curieuse de savoir en quoi un avis négatif sur un livre peut vous influencer ou non surtout si de base vous étiez intéressé par ce livre même si c'est pas pour Un thé avant la tempête en règle générale est-ce que le fait de voir un ou plusieurs avis négatifs sur un livre qui vous tentait énormément ça peut vraiment vous influencer dans le fait de ne pas l'acheter ou au contraire ça peut vous pousser dans un sens presque plus en vous disant ah mais moi j'ai envie de me faire mon propre avis dessus ou au contraire peut-être que ça vous changerait du tout et vous vous dites bah non moi je suis toujours hypé et je fais ce que je veux dites moi tout ça en commentaire je serai très curieuse et pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi mettre et bien écoutez je vous invite à mettre limote de citron justement pour célébrer tant que fleuriront les citronniers mettez-nous plein de citron dans les commentaires en plus on est sur la superbe saison des citrons donc c'est nickel chrome n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo vraiment merci beaucoup à tous ceux qui partagent les avis lectures en attendant une prochaine vidéo vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne que ça soit sur Twitch Instagram ou Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude donc n'hésitez pas à nous y rejoindre ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501